Un enfant va en aventure, il ne donne plus de nouvelles et son papa décide d'aller le chercher en aventure, la famille. C'est terrible. C'est un jeune petit camerounais qui est allé en aventure. Il a fait peut-être 3 ans, 4 ans, il ne donne plus de nouvelles. La famille, donc inquiète, décide d'envoyer le papa du garçon aller le chercher au Maroc. Et le papa prend aussi l'aventure. Sauf que ce qui va se passer est terrible. C'est-à-dire que ce qui va se passer est incroyable. Le papa prend l'aventure, il se rend au Maroc. Il faut savoir que quand vous voyez ça en image, quand tu te mets au Maroc ici, sur la montagne de Gorogo, parce que le petit voulait entrer par la frontière de Gorogo, en escaladant la barrière. Donc quand tu te mets comme ça au Maroc, tu peux voir la barrière de l'Espagne, de Mélila, de l'île, de l'enclave espagnole. Donc voilà que le papa prend l'aventure, il ne va pas chercher son fils. Arriver au Maroc, il demande de la forêt Gorogo. Voilà comment son fils, voilà comment on l'indique la forêt Gorogo. Et une fois dans la forêt Gorogo, il rencontre son fils. Alors après avoir rencontré son fils, parce que lorsqu'il est arrivé, il s'est renseigné, il y avait beaucoup de personnes dans la forêt. Il était au moins 700 personnes. Il a demandé son fils, quand son fils s'habit, son fils dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Ton papa dit, mais ça fait longtemps que tu ne donnes plus un nouvel, moi je suis venu te chercher. Parfois, ta mère était frère, il était sûr, nous sommes inquiets. Donc moi, il décidait de venir te chercher. Les petits frères sont là, toi tu n'as que 23 ans et tout. Tes petits frères sont jeunes, ils vont à l'école, tu ne donnes pas un nouvel. Il dit que papa, c'est pas facile, il dit que papa vient regarder. Il met son papa sur la colline, comme vous pouvez le voir, il montre la forêt du doigt, l'Espagne. Son papa dit que c'est l'Espagne là-bas, il dit oui. Il dit que depuis trois ans que tu es ici dans la forêt, tu dors ici dans la forêt, donc c'est l'Espagne qui est devant toi là-bas. Et toi, tu fais quoi ici depuis? Il dit que papa ne voit pas ça comme ça, c'est difficile à traverser. Il y a la police, il y a plein de trucs. La guardia civile, quand tu vas même vers la barrière, dès que tu touches la barrière, c'est le massacre total. Il y en a même qui n'arrivent même pas à toucher la barrière. Il l'explique à son père, son père, il dit que merde. En bon, il dit oui. On voit donc comment le soi-là, le petit décide de cuisiner le bankou. Ce repas qui s'appelle le bankou, c'est un couscous au fait qu'on fait en forêt, au fait à Gorogô, avec de la farine, d'accord, avec la farine. Apparemment, son fils était le spécialiste du bankou, c'est-à-dire son fils était le cordon bleu du bankou. C'est-à-dire son fils qui savait comment cuisiner le bankou, le meilleur bankou. Donc les gars cuisenaient ça parfois, il avait un peu de la sardine, un peu de tomate et tout, chacun mettait un peu de tomate dans la sauce, il mangeait, juste pour tenir un peu le ventre. Le soi-là, son fils ne peut pas le bankou, il sait à son père, son père mange le bankou. Sauf que ce soi-là, il y a un convoi qui doit sortir, c'est-à-dire que les gars doivent aller à l'assaut de Mélila, ils doivent attaquer la barrière. Le papa ne sait pas comment ça se passe, le papa ne sait rien, il est novice. Il ne savait même pas, pour lui, il venait prendre son fils pour partir, pour rentrer au Cameroun. Voilà donc comment, dès qu'on demande aux gens de se rassembler, tout le monde se lève, voilà comment il y a tellement de foules que le papa et le fils se perdent. Voilà comment la fap a commencé. On lance l'assaut, les gars crient comme les guéris. Le fils est en train d'aller vers la barrière, chacun son destin en main. Le papa est dans aussi dans la foule. Le papa a abandonné l'ambition de récupérer son fils. Le papa est en train de foncer vers la barrière. Voilà comment le papa arrive, il mange la barrière de Mélila. La famille. Il mange la barrière de Mélila, le papa escalade la barrière. Il pose, il tombe du côté de l'Espagne. Petit combat avec la Guadagia civile, Irak, la Guadagia civile. La Guadagia civile tombe, le papa te fait un chemin, 100 mètres. Personne n'a pu arrêter le papa. Boza frit, le papa Boza. Le fils donc se fait ménoter. Il a été arrêté encore pour être unième fois. Bastonné et mis dehors. Refoulement, le fils rentre en forêt. Il cherche son papa dans la forêt. Il cherche son papa pas de nouvelles. Et lorsqu'il appelle son papa, son papa décide d'appeler maintenant son fils, de se connecter. Il se connaît quand il appelle son fils. En fait, il dit, allô papa, mais tu es où? Depuis, on essaie de te chercher et tout, on ne te voit pas, tu es où? Son papa lui dit, hey, tu ne sais pas comment il était sorti, moi aussi j'étais dans le groupe. Il dit, mais tu étais au groupe, tu es où on t'a arrêté, tu es où on t'a jeté, où on t'a refoulé? Tu es dans quelle ville du Maroc? Il dit, non, je ne suis plus au Maroc, mon fils, j'ai boza. Il dit, hey, tu as boza comment? Il dit, petit frère, tu es ton, j'ai boza. Le fils dit, tu as boza comment? Comment tu as boza? Tu as fait comment pour boza? Il dit, mais j'ai boza comment on sortait? Reste en forêt, continue à préparer le banco pour tes amis. Continue à préparer le banco pour tes amis. Moi, j'ai boza, j'ai fini avec le Maroc. Je suis en bain maintenant. Aller, actuellement, je ne vous parle pas là. Le papa, le papa a tiré sa chaînée, comment? Il est en train de vivre son bain, aller aussi. Frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. Dames et messieurs, je suis bel et bien comme vous pouvez constater chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc, rapproche la caméra, mon frère, regarde. Ce qui sort de mon corps, ça, c'est comme ça l'alcool. Il a en train de m'intégrer, je ne vais même plus boire les biais. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopat, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de tes services? Rapproche la caméra. Je suis M. Takouke Mathieu Di, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, le tour, le sperme, le spermatisme, les trompes, les ovèches, la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème avec tel endroit, tel endroit. Et je soigne facilement. Quand on a des points de mi-ondes, de fibres, de tristes, de cancers, de fluides, d'infertilités, de manque d'espoir, de manque d'espoir, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec l'Université de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B, j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, Dieu confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant trois mois, ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors que c'est le traitement qu'il fait généralement 600, 700 francs. C'est une promotion pour le ministère de la recherche scientifique avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors donc, pour vos problèmes de santé, venez nous voir si vous ne serez pas dessus. Je consulte à manguer le lundi, à Omnisport le mercredi et à manguer le lundi. Je crois que vous êtes dans la vie de l'hépatite. Et soignez les gens à tout le monde entier. Merci. Très bien, il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa. Ou bien, continuez à voir les biens marchés dès que vous êtes en santé. Le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez consommer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malakissigneur. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintestication, voilà le résultat. Merci.